Bonjour à tous et bienvenue aux vidéos de l'écomarché de mai, une revue mensuelle de l'actualité dans le secteur des grains. Le rapport de l'OSDA sur l'offre et la demande était le premier rapport sur l'année 2022-2023. Il a été haussier car les prix pour la prochaine récolte sont fort supérieurs à ceux de l'année en cours et il est également prudent car les estimations d'exportation de la Russie et de l'Ukraine sont optimistes étant donné la guerre. D'ailleurs, celles-ci perdurent et l'Occident tente de négocier un corridor humanitaire pour sortir le grain hors de l'Ukraine afin d'éviter une crise alimentaire mondiale. La Russie s'est dite ouverte à l'idée mais demande de lourdes concessions et accuse l'Ukraine et l'Occident d'être responsables de la situation. L'Ukraine a encore au moins 20 millions de tonnes de grains de l'ancienne récolte dans ses silos. La nouvelle récolte de céréales arrive en juillet et les exportations se font au compte-gouttes. Les marchés s'inquiètent de la demande chinoise en raison de la politique zéro COVID qui a entraîné des mesures de confinement à Shanghai et à Pékin, entre autres. La demande en huile de soya pour 2022 devrait fléchir pour la première fois depuis les années 2000 en raison de la chute de la demande pour les restaurants. Cela risque donc de se traduire par une réduction de la demande pour la fève. Au Brésil, les précipitations ont été inférieures à la normale et le rendement de maïs safrina devrait s'incliner. La production de maïs safrina pourrait baisser de 4,6 millions de tonnes pour la situer à 87,6 millions de tonnes. En Argentine, les récoltes sont terminées à 90 % pour le soya et 30 % pour le maïs, un retard de 1 et 8 % respectivement. Le rapport de la Financière agricole du Québec sur l'état des cultures montre qu'au 24 mai, les semis étaient complétés à 88 % pour le maïs, 77 % pour le soya, 73 % pour le blé, 54 % pour l'avoine, 52 % pour l'orge et 30 % pour le canola. Les bases du maïs et du soya sont demeurées relativement au même niveau que celles du mois passé, sauf pour les bases du soya pour l'ancienne récolte qui se sont fortement appréciées. Ce fut un aperçu du mois de mai. J'espère que cela vous a plu. Si vous voulez lire notre texte complet, je vous invite à le consulter sur notre site internet au www.pgq.ca. Je vous donne rendez-vous dans un mois pour l'édition de juin. Sous-titrage Société Radio-Canada